Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'ancien. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait, « N'est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur dit, « Sûrement vous allez me citer le dicton, « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire, « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta, « Amen, amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi, le ciel retend la pluie et qu'une grande famine se produisit sur la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyée vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élysée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'entre eux n'a été purifié, mais bien n'aimant le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le mènerent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur Yahvé, dans l'histoire du peuple d'Israël, a fait beaucoup de promesses. Mais la grande promesse, en dehors de la promesse de la terre promise, la grande promesse, c'est la promesse d'envoyer un Messie à ce peuple qui souffrait tant et qui avait besoin de souffler un peu. Le Seigneur promet donc à ce peuple de leur envoyer un Messie. Et l'Ancien Testament vient s'accomplir en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'accomplissement des promesses de Yahvé à son peuple Israël. Avec Jésus, la plénitude de la promesse s'accomplit. Avec Jésus, il y a l'arrivée du Messie, le Messie attendu par le peuple d'Israël. Mais de quel Messie parle-t-on ? Dans cet Israël envahi par l'Empire romain, beaucoup attendaient un Messie révolutionnaire politique qui allait venir délivrer Israël, délivrer ce peuple qui souffrait des mains des romains. Un Messie révolutionnaire politique qui allait libérer ce peuple des mains de ses envahisseurs romains. Et donc, beaucoup attendaient ce Messie politique, ce grand révolutionnaire, cette figure qui allait lever le peuple contre l'envahisseur romain. Beaucoup attendaient ce Messie-là. Nous voyons par exemple la figure des zélotes qui étaient ce petit groupe politico-religieux, c'est-à-dire qu'ils descendaient de la religion juive, mais qui défendaient l'indépendance d'Israël. Nous lisons par exemple la figure de Simon les zélotes. Il était celui-là parmi ceux qui attendaient justement un Messie avec une figure de révolutionnaire politique. D'autres attendaient un autre type de Messie, un Messie spirituel, oui, un Messie religieux, mais un Messie qui n'allait pas te compliquer la vie. Un Messie qui allait te dire ce que tu devais écouter, respecte la loi, la Torah, et cela est suffisant pour toi. Mais Jésus vient avec un autre style, un autre type de messianisme. Jésus n'est pas un révolutionnaire politique. Il n'est non plus ce Messie-là attendu par ceux qui attendaient un Messie religieux où il allait seulement venir avec une liste des normes. Et en respectant ces normes, nous étions tranquilles. La figure de Jésus, le messianisme de Jésus, n'est justement pas reconnu par son peuple parce que ce n'est pas dans l'idée de ce peuple, ce type de messianisme. Pour ceux qui attendaient un Messie révolutionnaire politique, ils sont déçus. Ceux qui attendaient un Messie qui allait venir avec l'actualisation des normes laissées par Moïse sont aussi déçus. C'est pourquoi le Christ n'est pas accepté. C'est pourquoi lorsque le Christ parle, il parle très bien, oui, mais parler de qui il est le Messie, il n'était pas accepté. Si les paroles du prophète Isaïe que le Seigneur lit dans l'évangile d'aujourd'hui, si ces paroles s'accomplissent en Jésus, alors il est celui-là que l'Yavé a envoyé pour l'accomplissement de sa promesse. Mais le peuple, le peuple pensait à un autre type de Messie. Premier enseignement de l'évangile d'aujourd'hui, Dieu accomplit toujours sa promesse. Le Seigneur accomplit toujours sa promesse dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire personnelle de chacun d'entre nous. Il a promis envoyer un Messie à son peuple. Il a accompli sa promesse. Dieu accomplit toujours sa promesse. Et entre dans ton cœur et pose-toi la question Est-ce que le Seigneur m'a déjà déçu ? Est-ce que le Seigneur m'a promis quelque chose et il ne l'a pas réalisé ? Est-ce que la promesse du Seigneur ne s'accomplit pas en moi ? Il ne t'a pas oublié, dit la chanson. Il ne t'a pas oublié. Sa promesse va s'accomplir. C'est cela le premier enseignement. La Vierge Marie l'a très bien compris. Parce qu'elle aimait le Seigneur. Parce qu'elle était de cette branche du judaïsme orthodoxe. Celui-là qui croyait en l'accomplissement de la promesse de Yahvé. Et nous devons nous aussi comme chrétiens non seulement parce que nous expérimentons la continuité dans la promesse du message du Seigneur dans nos vies. Chaque jour la promesse du Seigneur s'accomplit dans nos vies. Mais aussi il y a les grandes promesses qu'il nous a faites et qui s'accomplissent. Nous en avons l'expérience. Un peu de silence et tu retrouveras vraiment que les promesses du Seigneur s'accomplissent dans ta vie. Et celles qui ne se sont pas encore accomplies. Confiance. Je te fais confiance au Seigneur. Je sais que ta promesse s'accomplit toujours. Je sais que ce que tu as promis dans la vie universelle mais aussi et surtout dans mon histoire personnelle. Je sais que ta promesse s'accomplit dans ma vie. La promesse du Seigneur s'accomplit toujours. Mais, deuxième enseignement, cette promesse s'accomplit selon le dessein de Dieu, pas selon notre volonté. Cette promesse s'accomplit selon le temps de Dieu et selon la manière de Dieu, pas selon ta manière, pas selon ta volonté, mais selon le dessein de celui qui est Dieu. parce que parfois la promesse du Seigneur s'est accomplie dans ta vie mais tu attendais un autre type d'accomplissement de la promesse. Parfois, la promesse du Seigneur s'est accomplie dans ta vie mais parce que tu avais une autre manière d'attendre cette promesse, alors, tu n'as pas vu arriver la promesse du Seigneur et tu laisses passer cette promesse. Cette promesse passe dans ta vie comme si elle n'était pas arrivée. Dieu accomplit toujours sa promesse mais, mais la volonté de Dieu n'est pas la tienne. Tu dois accepter la manière avec laquelle le Seigneur entre dans ta vie. Tu dois accepter la manière à travers laquelle le Seigneur accomplit sa promesse dans ta vie. tu dois accepter le temps et le comment le Seigneur entre dans ta vie. Parce que parfois nous traitons le Seigneur comme s'il était notre esclave. Parfois, nous traitons le Seigneur comme s'il était un égal. Comme s'il devait respecter ce que nous, nous nous voulons. Ou alors, les plans que nous avons tracés, nous voulons que le Seigneur les respecte. Non. Dieu accomplit ta promesse parce qu'il t'a promis il accomplit toujours sa promesse mais pas à ta manière et pas en ton temps. Tu peux voir le temps passer. Tu peux voir les heures s'écouler. Tu peux voir les jours passer. Mais Dieu sait lorsque sa promesse s'accomplit. Et parfois, il l'a déjà accomplie. Il faut juste ouvrir les yeux. Le Messie est passé devant tant de personnes. Ils ont dit « N'est-ce pas celui-ci le fils de Joseph ? » Ils attendaient un autre type de Messie. Ils attendaient un tombé du ciel. Ils attendaient que le ciel et la terre tremblent et que tombe du ciel Dieu lui-même. Le Seigneur n'accomplira pas les promesses qu'il t'a faites à ta manière. Il les accomplira. Il les accomplira à sa manière. Parce qu'il est Dieu et parce que tu ne comprendras pas toujours ces plans dans ta vie. Parce que si tu comprends ces plans dans leur totalité, il n'est pas Dieu dit saint Augustin. Si tu le comprends entièrement, il n'est pas Dieu. C'est une créature. C'est une image que tu t'es forgée. Donc, laisse que le Seigneur accomplisse ses promesses dans ta vie selon sa manière. Laisse que le Seigneur entre dans ton histoire selon son temps et selon comment il veut entrer dans ton histoire. Ouvre juste les yeux. Il continue d'accomplir ses promesses dans ta vie chaque jour. Il y a une promesse de Dieu accomplie dans ta vie. Il suffit d'ouvrir les yeux. Il suffit d'entrer dans ton cœur et expérimenter l'amour et l'espérance que le Seigneur nous remplit chaque jour. Il suffit de faire un peu de silence et comprendre comment la promesse du Seigneur continue de s'accomplir dans ta vie. Ne demande pas au Seigneur d'accomplir ses promesses selon ta volonté. Demande-lui que ta volonté soit faite Seigneur. C'est ce que nous prions dans le Notre Père parce que sa volonté s'accomplit toujours mais elle ne s'accomplit pas selon ton dessein, selon ta manière. Les Juifs attendaient un autre type de Messie. le Seigneur leur a envoyé un autre type selon sa volonté. Alors, il a accompli sa promesse mais pas selon la volonté de ce peuple. C'est comme ça aussi dans nos vies personnelles. Le Seigneur accomplit toujours sa promesse et tu peux dire oui que la volonté du Seigneur s'accomplit toujours dans ta vie mais pas à ta manière et pas en ton temps. Il n'est pas ton esclave. il est le Dieu Tout-Puissant. Tu ne comprendras pas toujours ses plans lorsque tu ne comprends pas Seigneur. J'ai confiance en toi et lorsque la promesse du Seigneur a été accomplie dans ta vie Seigneur je te dis merci je te dis merci avec ce que je suis et avec ce que j'ai Seigneur je te rends grâce parce que ta promesse s'accomplit toujours dans ma vie lorsque tu ne comprendras pas Seigneur j'ai confiance en toi que Dieu continue de verser ses merveilles dans nos vies que le Seigneur continue de remplir nos vies de ses grâces et qu'il nous ouvre les yeux pour que nous puissions découvrir l'amour et l'espérance dont il nous remplit chaque jour que la promesse du Seigneur s'accomplisse dans notre vie et que nous puissions lui dire merci Seigneur j'ai expérimenté ton amour merci Seigneur j'ai expérimenté ton espérance lorsque je ne comprendrai pas je te dirai je te fais confiance Seigneur tu es Dieu je suis obligé de comprendre tes plans que ta volonté soit faite à ta manière et non à ma manière que ta promesse s'accomplisse dans ma vie selon ton dessein loue et soit Jésus Christ Jésus Christ